Tu prépares un triathlon, un swimrun ou une épreuve en eau libre, j'imagine que tu t'entraînes la plupart du temps dans un bassin et même tu travailles techniquement dans ton bassin pour essayer de nager plus efficacement. Nager en bassin par rapport à nager en eau libre, ça présente certaines différences. La question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que finalement les conseils qu'on peut voir partout sur internet, dans les livres ou même les conseils des coachs et des maîtres nageurs au bord du bassin sont-ils vraiment adaptés à tes besoins pour aller nager en eau libre. Car nager en milieu naturel présente son lot d'incertitudes, le tas de nageurs tout autour de toi, le courant, la température, la visibilité, le soleil, les vagues, le parcours en lui-même, bref tous ces éléments qui te demandent à la fois des adaptations techniques mais aussi en termes d'équipement. Et on va donc voir ensemble dans cette vidéo les cinq différences majeures pour que tu puisses adapter tes entraînements en bassin afin d'avoir davantage de congruence par rapport à ta compétition. T'es prêt ? C'est parti ! En eau libre, on observe un retour aérien avec les bras plus tendus, un retour de bras plus balistique et à cause de trois facteurs. D'abord à cause du port de la combinaison qui ne permet pas d'avoir autant de mobilité au niveau de l'articulation du coude et donc d'avoir un retour coude haut comme on peut le voir chez de nombreux nageurs de bassin. Ensuite à cause des vagues qui pourraient entraver un retour où le bras, enfin plutôt la main passerait au ras de l'eau, au ras de la surface comme ça peut être le cas en bassin. Enfin à cause des autres nageurs qui peuvent se situer autour qui pourraient entraver le retour de bras exactement pour les mêmes raisons que les vagues. Donc si tu prépares une compétition qui aura lieu en eau libre, ce ne serait pas très pertinent de passer des heures à l'entraînement sur un retour de bras coude haut un peu comme pop-off parce que lorsque tu vas te retrouver dans ce milieu naturel, ce sera difficile à mettre en place. Enfin chez les nageurs d'eau libre, le retour de bras est plus court car la quête d'amplitude maximale comme ça peut être le cas en bassin n'a pas lieu d'être notamment au moment de la prise d'informations qui doit être rapide pour limiter les résistances. Et justement, c'est notre seconde différence. Comparer la nage en bassin et la nage en eau libre, c'est un peu comme comparer l'athlétisme sur piste et la course d'orientation. Lorsque tu nages en bassin, la seule prise d'information essentielle se situe en dessous de toi avec la ligne noire. Cela te permet d'être certain de nager droit, également de t'indiquer la distance du mur avec le T dessiné au fond de la piscine. En eau libre, en revanche, tu as la nécessité de devoir bien t'orienter, il n'y a aucun repère au fond de l'eau pour te guider et donc les seuls repères que tu vas pouvoir utiliser se situent en dehors de l'eau. Cela peut être la bouée indiquée par les organisateurs mais aussi la rive sur le côté, un clocher, un grand arbre, un immeuble, bref même une montagne pourrait faire l'affaire tant que tu peux prendre un point de repère intéressant pour te guider mais surtout l'importance de prendre une bonne trajectoire peut te faire gagner énormément de temps par rapport aux autres compétiteurs comme par exemple ces deux petits malins qui ont compris que courir allait beaucoup plus vite que nager et ont cherché à rejoindre la côte le plus vite possible. En eau libre, tu peux aussi être tenté de suivre celui qui est devant toi mais dans ce cas, il faut espérer qu'il sache dans quelle direction il va justement suivre un autre nageur c'est une autre des spécificités de l'eau libre. En bassin, c'est parfois le cas, on peut observer un nageur se coller à la ligne d'à côté pour essayer d'aspirer la vague et finir par lui souffler le titre olympique. Mais en eau libre, cela ressemble beaucoup plus au cyclisme avec des groupes d'échappés qui vont nager ensemble. La différence avec le cyclisme, il y a très rarement des relais entre les nageurs. Le plus souvent, les nageurs vont profiter de l'aspiration créée par le nageur de devant en se plaçant dans sa hanche, dans ses pieds. Or généralement, lorsque tu t'entraînes en bassin avec un groupe, on va te demander de respecter l'écart au moins jusqu'au drapeau voire même de 5 secondes dans les départs pour éviter que tu profites de l'aspiration créée par le nageur de devant et que tu fasses les efforts tout seul comme un grand. Mais si tu te prépares à une épreuve d'eau libre, ce serait vraiment pertinent à l'entraînement de venir partir juste derrière le nageur devant toi pour profiter de l'aspiration en nageant dans ses pieds. Tu vas donc travailler les conditions de course surtout s'il est un peu plus rapide que toi car tu vas pouvoir profiter de son aspiration un peu comme tu pourrais le faire le jour de la compétition. On t'a d'ailleurs préparé un kit au libre dans lequel on te donne des exercices pour apprendre à bien drafter pour t'économiser au maximum et plein d'autres astuces spécifiques à l'eau libre. Tu peux le retrouver juste en dessous dans la description. Cette notion de drafting est spécifique à l'eau libre mais on a aussi remarqué qu'il y a des différences techniques dans la nage en elle-même par rapport au bassin. En comparant la fréquence de bras des nageurs de bassin, des nageurs d'eau libre et des triathlètes, on a observé une fréquence de bras plus élevée chez les triathlètes mais aussi chez les nageurs en eau libre qui permettent de compenser une amplitude de nage moins importante. Et là, plusieurs facteurs entrent en jeu. En bassin, l'avantage d'avoir une eau qui est calme dans laquelle on va pouvoir poser sa nage idéale nous permet d'avoir une amplitude vraiment maximale. Mais en milieu naturel, en mer ou sur un plan d'eau agité, on n'a pas la possibilité d'avoir une amplitude de nage aussi importante. En plus, on doit prendre l'information visuelle éventuellement sur le haut de la vague pour être plus confortable mais aussi éviter les coups des autres nageurs autour de nous. Augmenter sa fréquence de bras présente donc l'avantage majeur de pouvoir respirer et prendre l'information visuelle beaucoup plus régulièrement. Mais une fréquence de bras plus élevée permet aussi de compenser une technique de nage moins élaborée, moins de puissance dans les membres supérieurs ou alors un battement de jambes moins propulsif qui contribue largement à l'amplitude de nage extraordinaire des meilleurs nageurs de bassin. Et les battements de jambes, justement, c'est notre cinquième point. Les triathlètes semblent beaucoup moins utiliser leurs battements de jambes que leurs homologues nageurs de bassin. Et l'explication la plus simple provient de la structure même du triathlon dans laquelle on commence par l'activité natation et ensuite on va enchaîner avec le cyclisme puis la course à pied qui sont deux disciplines dans laquelle la motricité provient des membres inférieurs. Diminuer les battements de jambes permet donc d'économiser son énergie pour la suite. Une forme de compromis qui permet de dépenser son énergie stratégiquement sur les deux disciplines qui vont suivre et qui auront davantage d'impact en termes de durée durant l'épreuve. Mais aussi parce qu'en triathlon, les bras, une fois la natation terminée, ne serviront qu'au moment des transitions où la photo finit. On a donc vu ensemble les cinq différences majeures, à commencer par le retour aérien balistique, ensuite la nécessité de bien s'orienter pour éviter de faire des détours, la possibilité de drafter en s'économisant en nageant avec les autres nageurs, mais également l'augmentation de la fréquence de bras et les battements moins intenses. Du coup, dis-moi quels conseils tu comptes appliquer durant tes prochains entraînements en bassin juste en dessous dans les commentaires de la vidéo. On t'a préparé un kit au libre offert que tu peux retrouver en dessous dans la description dans lequel tu vas retrouver trois exercices spécifiques à l'eau libre, la stratégie pour réussir ton départ, mais également la technique pour survivre à la machine à laver. Tu peux cliquer juste en dessous dans la description, c'est offert.